La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'inauguration du train express régional est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 28 décembre 2021. Mais Réoumi Quotidien met en vedette dans sa lèvresur du jour le colonel Suleyman Kondé, homme de l'année 2021. Réoumi souligne d'emblée que pour pacifique qu'il est, l'homme n'est pas passif, loin sans faux. Artisans de la paix qui se dessine dans le sud du Sénégal, le colonel Suleyman Kondé a eu la poigne à ses cavalières pour vaincre la dépendance terroriste que les rebelles voulaient instaurer en Casamance dans leur quête d'impossible indépendance. Le Sénégal étant un et indivisible, qu'un fils du Sud soit la manette pour éconduire de rebelles, fils du Sud, et d'un symbolisme qui mérite d'être ancré sur les pages indélibiles de la mémoire collective nationale, estime ce journal qui nous apprend qu'affecté récemment à la tête des opérations spéciales, les larmes des populations Casamanceuses ont constitué le meilleur hommage à ce militaire chevronné que ce journal présente comme un soldat courageux. Réoumi revient ici sur le brillant et exceptionnel parcours du colonel Suleyman Kondé à sa page 5. Et à sa page 4, ce journal va au-delà des faits sur l'inauguration du terre et constate un autre pas vers le futur. Le terre, enfin sur les rails, s'exclame Sud-Cotillan qui rapporte que Macky Sall, lors de l'inauguration du terre, a promis que l'État restera aux côtés des impactés jusqu'au règlement du dernier cas. Le même Macky émerge aux yeux de Busby qui signale le terre comme une réalité. Dans ce journal, le chef de l'État invite les Sénégalais à s'approprier l'outil, mais il a mis en garde contre les mauvaises habitudes sénégalaises, rapporte Walfe Quotidien. Et aux yeux du quotidien Vox Populi, Macky met en lumière le projet le plus complexe de l'histoire du Sénégal avec l'entrée en service du train express régional. Macky, en terre, ses détracteurs à travers l'inauguration réussie du train express régional, estime pour sa part l'exclusif qui livre les chiffres de l'émergence et signale un Macky, glorieux mais modeste, lors de l'inauguration du train express régional. S'intéressant à cette inauguration du terre, Lasse déduit le titre « Macky Sall épouse la modernité ». Et selon ce journal, le chef de l'État a pris l'engagement pour ses prochaines visites à Diamniadio, souvent de prendre le terre, et des Sénégalais se sont laissés transporter avant l'heure. Signale Lasse, où l'opposition et la société civile se posent mille et une questions autour du coût et de la gestion de l'infrastructure. Gourahouma, lui, note que le terre ne constitue aucune menace pour leur secteur. En tout cas, le terre est un nouveau dopant pour déconditionner Dakar, estime 24 heures pendant que l'observateur propose un voyage en terre méconnue. Revenant sur l'inauguration du train express régional, ce journal rapporte les propos du président Macky Sall, qui a déclaré, je cite, « une obnouvelle se lève sur notre cher pays ». L'Obs retrace aussi la trajectoire de Amina Monsoursen, la conductrice du président, avant de livrer le message en trois temps de Yusundour. Sa sœur, Abindour, se confie sur son nouvel album, son business et son remariage à la page 9 de l'Obs. Et à la page 6 du même journal, l'on nous apprend que de la fausse monnaie a encore été saisie par la brigade de recherche de FEDERB. Et ce quotidien nous parle du nouveau procureur, Amadi Diouf, de sa prise de fonction et des milliards de faux billets. Pendant ce temps, Walfu Quotidien nous explique pourquoi Sonatel refuse de payer l'amende de 16 milliards infligée par l'ARTP. Et au même moment, la société civile affiche son scepticisme relativement au fonds intergénérationnel des recettes des hydrocarbures dans l'AS. Dans ce même journal, des retraités et veuves réclament le départ du conseil d'administration de l'Epresse à cause des dysfonctionnements. Et 24 Heures se propose de lister les mots de l'administration sénégalaise. Il s'agit, selon ce journal, de la rationalisation, de l'harmonisation des échelles de soldes, des indemnités et primes. Et les effets pervers des décrets sont source de colère de certains secteurs de l'administration si on en croit ce quotidien. 24 Heures livre par ailleurs une tribune d'Amadou Tidjanouan. L'ancien ministre et ancien ambassadeur estiment, tout compte fait, que les dirigeants africains actuels, à de rares exceptions près, ne nous méritent pas. L'ancien dirigeant de Dakar, Demdik, élu, visé par l'ouverture d'une information judiciaire au premier cabinet, c'est Libération qui nous l'apprend dans sa lévraison du jour. Et selon ce journal, c'est le parquet qui a demandé au doigt des juges l'ouverture de cette information judiciaire contre Maître Moussa Diop pour escroquerie portant sur des déniers publics. L'information qui fait suite à une plainte avec constitution de parti civil de Dakar, Demdik, a été confiée au juge du premier cabinet précise Libération. Ce journal nous fait part, par ailleurs, de l'arrestation de deux monstres à Medina Gounas et Zakmaw. Ils sont poursuivis pour viol, pédophilie, actes contre nature et charlatanisme. La victime, un garçon de 17 ans, dont abusé, le tradit praticien Salif Bari depuis deux ans, est illusé de pouvoir mystique si on en croit ce quotidien. Au même moment, dans Réoumi Quotidjan, Maître Elajou Diouf charge les initiateurs de la loi criminalisant l'homosexualité. Et le quotidien du sport annonce un grand chamboulement vers la canne, soulignant déjà que les lions ne verront finalement pas Kigali. Et dans son oulombe, Balagaïdou est catégorique. Il promet que Bombardier ne fera rien et qu'il va mener le combat. Je viendrai pour prendre ma revanche s'il plaît à Dieu, ajoute le lion de Guédiouaï qui donne ainsi le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.